Elle paraissait étonnée, presque gênée, du nombre de journalistes présents pour sa conférence de presse jeudi après sa victoire expéditive face à l'américaine Bernarda Pera. Pour son premier Roland-Garros sous la bannière tricolore, Varvara Grasheva bénéficie d'une attention et d'un soutien qu'elle juge inattendu. « De par mes origines, je ne pensais pas être acceptée comme ça. Mais le public est incroyable avec moi, je suis vraiment fier de faire partie de cette ambiance. » À Cannes plus précisément, où elle s'entraîne dans l'académie de Jean-René Lysnard, l'Elite Tennis Center. C'est l'année dernière qu'elle décide de faire une demande de naturalisation française. Cela n'avait rien à avoir avec le contexte politique autour de la Russie. On ne s'est pas dit « Ah, il y a la guerre, on change ». Juin 2023, elle dispute à Badonbourg en Allemagne. Son premier tournoi en tant que joueuse française. En novembre dernier, elle a même été sélectionnée en équipe de France pour jouer la phase finale de la Bijan King Cup. Tout va très vite pour Varvara Graschva et en un an beaucoup de choses ont changé. Je suis plus aidé en tant que sportif dans mon quotidien, par la Fédération. En tant que personne. C'est surtout ma qualité de vie qui a changé. J'adore vivre ici, je sens de plus en plus que c'est chez moi. Si elle commet encore quelques fautes de français, sa maîtrise de la langue a énormément progressé ces derniers mois. Varvara Graschva s'imprègne également au quotidien de la culture française, avec un petit penchant pour la gastronomie. La cuisine française, c'est exceptionnel pour moi. Dans toutes les régions, il y a quelque chose à découvrir. À Cannes, nous avons les fruits de mer. Il y a aussi le vin et le fromage, et ça c'est la vie. Sur le cours, Varvara Graschva se définit comme patiente et comme une joueuse qui aime trouver des solutions. J'ai mon plan à mais si ça ne marche pas, j'essaie de m'adapter à l'adversaire, d'être plus défensive si besoin. Un défaut ? Trop perfectionniste. Après avoir réalisé l'exploit au premier tour à Roland-Garros face à la tête de série numéro 6 Maria Sakkari. Varvara Graschva vise maintenant un premier huitième de finale en grand chelème. Son adversaire au troisième tour, Irina Kamélia-Bégou, retombée au 127e rang mondial, mais dotée d'une solide expérience. Elle est agressive et très complète. C'est une guerrière et il y aura beaucoup de stress de mon côté. Du stress peut-être, mais aussi un gros soutien de la part du cours Suzanne Langlant samedi pour son troisième tour. Car un an après sa naturalisation, Varvara Graschva est désormais comme à la maison à Roland-Garros.